Bonjour Philippe Mourouvain. Bonjour Bordara, je suis content d'être avec vous. Je suis très contente que tu sois là, à cœur ouvert. Merci en tout cas d'accepter mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, j'ai eu, comment dirais-je, un parcours très... Sinueux. Oui, j'ai commencé avec des études d'informatique à Paris en 1968, en plein 68. Et puis, j'ai travaillé, bon, ça, je n'y paye pas trop. Ça m'a permis de rencontrer, enfin, que je connaissais déjà, Francisco. Et donc, j'ai travaillé, alors que j'étais mineur à l'époque, j'avais 18 ans, et j'ai travaillé avec lui à Montparnasse, dans sa boîte, qui s'appelait le Francisco Club. Donc, j'ai travaillé là pendant deux ans, en tant que barman, avec lui. Et puis, quand il a fermé ça, c'est à cette époque, en 1971, que j'ai rencontré Christian Lara. Voilà. Et quand j'ai rencontré Christian, c'était assez fortuit, il était en plein tournage, et j'avais rencontré une fille, comment dirais-je, qui travaillait avec lui. Et donc... Alors, précisément, tu es ici, précisément, pour nous parler de Christian Lara, parce que c'est quelqu'un que tu as bien connu. Très bien connu. Et Christian Lara nous a quittés le 9 septembre 2023. Voilà. Et tu as accepté mon invitation, parce que tu voulais aussi lui rendre hommage, et tu l'as bien connu. Je l'ai bien connu, c'est plus de 50 ans d'amitié. Oui. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup de ses films. En tant que quoi ? Eh bien, en tant que régisseur, en tant qu'assistant. En tant qu'acteur. En tant qu'acteur, dans Secre à mer, et puis dans d'autres films. Comment dirais-je ? C'est quelqu'un que je connaissais très bien, et ça m'a permis de rencontrer le cinéma. Et par la suite, au bout de, en 1978, 79, presque 80, au moment où Mitterrand allait être élu, je suis rentré à la Martinique. Et j'ai donc, je suis rentré dans le commerce. D'accord. Voilà. Revenons donc à Christian, Christian Lara, qui est présenté comme le père du cinéma entier. Christian Lara, c'est 27 films, c'est Coco la fleur en 79, 1802, l'épopée guadeloupéenne, Sucre à mer, tu en parlais tout à l'heure. Sucre à mer, 1802, Mamito, qui est d'actualité jusqu'à maintenant. Et tous ses autres films, il a fait aussi Héritage perdu en Afrique, au Kamoun. Et en Afrique, où il est très bien reçu au Béokinaface. Mais comment tu qualifierais son cinéma, en fait ? C'est un cinéma antillais, c'est quoi ? Il était poussé par quoi ? Par l'histoire de son pays ? Par l'histoire. Par l'histoire de son pays. Il ne faut pas oublier que quand il a tourné 1802, quand il a tourné Sucre à mer, tous ses films sur l'histoire de la Guadeloupe, quand il a tourné au fort, ça s'appelait à l'époque, le fort de Richepence. C'est là que M. de Richepence était enterré. Il ne faut pas oublier qu'à la suite de ses films, d'accord avec la présidente de région de l'époque, Mme Lucette-Michel-Chevry, Christian a suggéré qu'on demande à la famille de Richepence de venir récupérer le corps de leurs ancêtres. Ce qui s'est fait. Ils sont venus récupérer la dépouille de leurs ancêtres. Et à ce moment-là, le fort a été rebaptisé Fort Delgresse. C'est un militant. C'était un militant. C'était quelqu'un qui, pourquoi il ne s'est pas entendu avec des gens qu'il rencontrait de droite ? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était d'abord un journaliste politique au Figaro. Voilà, il a changé complètement de... Voilà, il était au Figaro, il me disait, est-ce que tu te rends compte, Philippe, que j'ai été le seul noir à rentrer au Figaro ? Même ses collègues lui disaient, on n'a jamais vu un noir au Figaro. Et donc, il était le seul, et il était journaliste politique. Un journal de droite, d'ailleurs. C'est un journal de droite. J'ai connu Christian au moment où il n'avait pas besoin de... Il aurait pu rester au Figaro. Mais il était... Il avait envie, il aimait le cinéma. Il a vendu son appartement à Rive-Douate. À l'époque, je l'ai connu, il roulait en Porsche. Il a vendu sa voiture pour financer ses premiers films. Donc, c'est quelqu'un d'engagé. Et quand... Bon, il a fait quelques films en France. Et puis, il s'est dit, bon, à force de discuter avec moi, parce qu'on s'était beaucoup rapprochés, on parlait des Antilles, de l'histoire, de nos pays, et puis de toutes ces figures. Et bien, il m'a dit, je rentre, je veux faire du cinéma antillais. Mais il était aussi d'une famille férue d'histoire. Il était d'une famille férue d'histoire. Il y a eu Moïse Lara qui avait créé ce journal. Et puis, après, il y a eu Oruno Lara, tout ça. Ils ont écrit sur l'histoire de la Guadeloupe. Donc, il était... C'est quelqu'un qui était engagé. Et c'est vrai qu'à un moment, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, aussi bien ici, en Guadeloupe, je ne sais pas, mais ici. Il n'a jamais pu se faire tellement produire, en fait. Il a eu du mal, par exemple, tu l'avais présenté Max Élisée. Il avait des idées indépendantistes. Donc, il voulait, il souhaitait, ou l'autonomie d'abord, ou l'indépendance de la Guadeloupe. Donc, d'ailleurs, quand il est rentré là pour se faire opérer, à l'hôpital, il avait déjà écrit. Ça allait être son dernier film. Il m'a dit, ça s'appelait Nation. 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 Le scénario est là. C'est notre ami Luc Saint-Éloi qui l'a. Donc, ce film-là parle de l'indépendance de la Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que c'était l'idée de Giscard d'Estaing, à l'époque, de donner à la Guadeloupe l'indépendance. Il disait que ça allait servir de leçon à ceux qui sont autour. Bon. Et Christian, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu sais, Philippe, ce film-là, il faut qu'il sorte avant, il me l'a dit à l'hôpital, il faut qu'il sorte avant 2027. Parce que n'oublie pas que je suis un politique. C'est mon boulot. J'ai rencontré beaucoup de monde dans le milieu. Il connaissait très bien Dominique de Villepin aussi. Et il m'a dit, tu sais... Pourquoi avant 2027, c'est l'élection présidentielle ? Eh bien, oui, voilà. Oui, mais... Il m'a dit, tu sais, cette élection-là, ce sera Marine Le Pen. Et il m'a dit, ça, c'est grave. Donc, il faut que mon film sorte. Alors, ce film-là, il est écrit, je ne sais pas ce qu'il va devenir, mais le dernier qu'il a tourné, c'est L'homme au bâton. C'est le 26e long-métrage. Et c'est un homme de parole. Il avait envie. Et il a rencontré... Il a même rencontré en Guadeloupe, il m'a dit... Le leader du... Oui, du PKLS. Du PKLS. Et de Mouta. Qui lui a dit, Christian, fais attention à toi. Tu es en train de toucher à quelque chose de grave. Alors, pour revenir quand même à ses débuts, je le disais tout à l'heure, tu lui avais présenté Max Élisée, tu lui as présenté... Donc, il a eu mal à se faire financer. Ça n'a pas marché. Mais tu me disais, il a fait tourner Marlène Jobert. C'est un premier, un court-métrage qui s'appelait Lorsque l'herbe. Ah oui ? Oui, c'est la première fois qu'elle était, comment dire, devant une caméra où il y a eu ça. C'était son premier court-métrage. Et il a étudié le cinéma ? Jamais. Non. C'est un journaliste. C'était un journaliste, mais c'était un passionné de photos. Attention, c'était un photographe hors pair. Il faisait des photos magnifiques. Et donc, il assumait, d'après ce que tu dis, il assumait finalement ce statut de politique, en fait. Oui, il pensait, il pensait... Il était profondément guadeloupéen. Oui. Profondément guadeloupéen. Et il aimait les Antilles. Et quand il venait ici aussi, parce qu'il a tourné pas mal en Martinique. D'ailleurs, un de ses derniers films sur la maladie d'Eisenberg, qui s'appelle Halle, qui est un très beau film, qu'il a tourné, une partie du film a été tournée en Martinique. Oui. Comment il travaillait, à ta connaissance ? Parce que ce sont, par exemple, 1800 de l'épopée guadeloupéenne. C'était quelqu'un de très dur sur les plateaux. Non, mais comment il écrivait ses films ? Il faisait des recherches. D'accord. Ah oui, il faisait des recherches. Par exemple, sur l'histoire de Joséphine. Tu sais que l'histoire de Joséphine, mais il fallait du temps pour en parler, c'est extraordinaire. La Joséphine dont on parle, Marie-Rose Tachère de la Pagerie, est morte cinq ans avant de rencontrer Napoléon. C'est donc, et ce qui a pris sa place, c'est sa petite sœur, Marie-Françoise. D'accord ? Donc, Christian avait fait toute une enquête sur ça. Il avait, comment dirais-je, des gens qui étaient allés partout pour se renseigner sur les différentes personnes. Et, par exemple, quand Marie-Rose Tachère de la Pagerie rentrait en France pour épouser le comte, celui qu'elle allait épouser, qui était le, comment dirais-je, le vicomte, comment elle s'appelait ? Je ne connais pas cette histoire. Je ne peux pas se renseigner. Et donc, elle s'est mariée, mais elle était très malheureuse. D'accord. Donc, lui, tu lisais pour revenir à Christian Larin. Donc, lui, il faisait des recherches qui pouvaient être longues, en fait. Il faisait des recherches. Comme un journaliste pourrait faire. Mais c'était d'abord un journaliste. Donc, il avait cette force-là. Et puis, autour de lui, des gens qui le soutenaient, qui l'entraînaient dans ça. Alors, toi, tu as joué, tu le disais tout à l'heure, dans Sucre à Mer. Dans Sucre à Mer, le rôle de Sidambarum, c'est indien. Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Parce que ça fait partie de l'histoire de la Guadoube. Oui, de l'histoire de la Guadoube. Oui, c'est un indien. Sidambarum, c'est un indien. Henri Sidambarum. Henri Sidambarum, c'était quelqu'un de lettré, qui était allé à l'école, qui avait eu, mon Dieu, tous ses diplômes. Et puis, qui s'était rendu compte de la condition de ses frères. Donc, il avait demandé au gouvernement, il a écrit beaucoup, pour demander au gouvernement la possibilité, pour les Indiens, d'être reconnus en tant que Français. Citoyens. En tant que citoyens, d'avoir la possibilité de voter. D'accord ? Et, en fait, ça lui a été accordé, après bien des batailles, mais à la deuxième génération. Oui. La première génération. Non, à la deuxième génération. Et il est mort en 52. Il est mort, il n'y a pas, c'est pas très longtemps. Donc, c'est vraiment Christian Larra, c'est vraiment un homme ? Oui, voilà. C'est un homme de combat. Et quelqu'un, je te dis, qui aimait profondément la Guadoube. Qu'est-ce que tu voudrais ? Parce que tu étais un petit peu triste, peut-être du peu d'écho qu'on a fait. Oui, il n'y a eu aucun écho ici, à part aujourd'hui, que tu me reçois. Et, simplement, j'allais demander la possibilité, quand on allait ramener le corps, Luc Saint-Éloi a téléphoné, tout. Bon. Et on voulait un petit hommage à l'aéroport. Qui n'a pas eu lieu ? Non. OK. Et Luc m'a dit, Philippe, laisse tomber. Christian, oui, il n'a pas été content. Bon, c'est vrai qu'il était guadeloupé, mais il était connu ici. Mais il était connu. Oui, il a fait des choses à la Martinique. Il les met à la Martinique. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de lui ? Non, que c'est le premier cinéaste antillais, qu'il a fait beaucoup pour nous, pour les Antilles, que ce soit pour son pays, la Guadeloupe, mais pour nous aussi, la Martinique. Tu vois ? Et qu'il y a plein d'artistes martiniquais, comme Francisco, Louloubois-la-Ville, tout ça. Il y a un film, je vois, et il les a immortalisés dans ses films. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des choses pour nous. Et il ne faut pas l'oublier. Les films que toi, tu retiens, on a parlé de Sucre à mer, mais tes films à toi, ta filmographie préférée de Christian Larra, c'est quoi ? Eh bien, c'est tous les films sur l'histoire. 1802, Sucre à mer, et les films qu'il a tournés en France, et les films métropolitains, ça n'a rien à voir avec nous. Mais tout ce qu'il a fait ici, par exemple, la vingt-dernière, HAL, sous la maladie d'Eisenberg, c'est un film très fort. Et c'était toujours, il y avait toujours une histoire, et puis il y avait toujours beaucoup de passion. Tu vois ? Donc, c'est important ce qu'il a fait. Le mot de la fin, c'est quoi, Philippe ? Alors, le mot de la fin, c'est qu'il ne faut pas oublier Christian Larra, et puis ce que l'on sait, ce que l'on pense, ce que l'on pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent de mauvaises choses, ce que l'on pense est généralement faux, mais ce que l'on sait est juste. C'est ce qu'on doit retenir. Et puis que l'amitié, l'amitié, c'est une chose extraordinaire. Ça franchit les années, et puis il faut la conforter. Merci, Philippe Rouvin. Merci d'être venu nous parler Christian Larra. J'ai passé un bon moment avec toi. Merci. Et puis, j'espère que le public martiniquais aura une petite pensée pour lui. Merci, Philippe. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501